hey bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette photomasse numéro 24 ça y est on est au bout du défi et je suis vraiment vraiment très émue de filmer aujourd'hui en fait la toute dernière photomasse je ne veux pas vous cacher ça a été très très compliqué ne serait ce que par la fatigue liée au nombre d'heures de travail mais aussi indirectement par des problèmes personnels et familiaux que j'ai dû gérer en même temps et je suis vraiment très très fatiguée physiquement nerveusement et je crois avoir besoin de repos après ce gros gros challenge néanmoins quand je regarde vraiment toutes les photos réalisées je suis hyper émue et je ne me pensais pas capable en fait de réaliser un tel travail en si peu de temps alors grosso modo j'ai regardé et pour tout ce projet j'ai travaillé environ entre 250 et 300 heures voilà si vous vous posiez la question de ce que ça représente en termes de travail entre les idées les accessoires la prise de vue le post traitement les vidéos mais aussi tous les supports qui a autour gestion du groupe les lives la création d'un site internet dédié aux photomasse voilà donc c'est un projet qui va s'approcher en fait des 300 heures de travail donc pour terminer aujourd'hui nous allons faire un personnage sur la thématique de noël et pour terminer je vais pas faire simple je vais faire un personnage avec comment dire une réalisation je n'ai jamais encore fait c'est à dire basé quasiment uniquement sur des accessoires avec quasiment aucun maquillage donc ce personnage vous le connaissez tous ces casse-noisettes voilà des petits casse-noisettes on en voit vraiment partout partout en ce moment avec noël et donc j'ai créé tous les accessoires pour casse-noisettes façon pauline petit donc encore une fois avec quelque chose de très frontal et je vais vous montrer ça tout de suite donc ça c'est le chapeau que je vais venir en fait me coller ici alors je pense honnêtement que la boule ici est trop grosse mais encore une fois tant que j'ai la base à la prise de vue je pourrais en fait la diminuer au post traitement et puis l'intégrer mieux que ça donc ça c'est le chapeau j'ai créé bien évidemment la moustache avec les dents qui claquent et puis la petite barbe comme ça et puis chose que je n'ai jamais testé j'ai créé des cheveux sur une cartonnette cette fois-ci toute fine que je vais essayer de venir me coller directement ici pour faire en fait des cheveux sur le côté donc il ya ça et la toute dernière partie ce sont les sourcils que je vais aussi venir me coller ici donc en fait comme vous l'aurez compris tout le personnage déjà créé sur accessoires par contre je vais devoir en fait avec différents adhésifs venir me fixer correctement tous les accessoires au niveau du visage et ensuite je verrai en fait si je me crée une veste en général les casse-noisettes ont des espèces de veste un peu uniforme donc je vais voir si je me crée potentiellement en maquillage ça ou pas et bien écoutez c'est parti comme je vais commencer par me coller ça au niveau des sourcils je vais protéger mes sourcils avec de la colle uu juste pour être sûr de pas me faire une épilation des sourcils en retirant ça donc c'est parti pour cacher les sourcils je sais que ça va être compliqué de tout coller de tout fixer et c'est là que réside la complexité de ce personnage là j'ai l'impression que je vais pas avoir assez de place pour coller le chapeau à cause des sourcils j'ai l'impression que tout juste que je vais mourir j'ai l'impression que ça peut habits bien déjà j'ai l'impression qu'il faut que cela peut faire donc ça aussi j'ai l'impression que ce quiut est aujourd'hui Je vais finir de tout coller, je pense que vous avez vu approximativement ce que ça va faire. Je vais avoir du boulot au post-traitement pour revoir les volumes, parce qu'en fait, je pense que le chapeau, je l'ai fait trop grand par rapport à ma tête. Les cheveux doivent être trop grands aussi, donc en fait, je vais faire la prise de vue encore une fois pour avoir tous les éléments. Et ensuite, il faudra que je redimensionne tout pour mettre des chaînes. Tout est collé, je vais quand même me faire un uniforme, en fait. J'ai essayé, mais je trouve que ça fera mieux comme ça. J'ai encore une belle tête pour la fin. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Et bien voilà, on s'est achèdent les prises de vue et les maquillages des Photomas 2022. Et je finis quand même avec un personnage hyper hyper compliqué. Et je me dis que peut-être je vais me rater sur la toute dernière Photomas. Pour découvrir ça, je vous donne rendez-vous comme d'habitude au bureau pour la Speed Retouche. C'est parti ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 trop comment conclure mais je tenais à vous dire merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissé ça a été vraiment un défi incroyable pour moi j'avais déjà réalisé les photos mass en 2019 mais cette année j'ai mis la barre on va dire beaucoup 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 plus haut en fait qu'en 2019 et je ne pensais vraiment pas obtenir toute cette quantité de nouvelles photos incroyables et je ne regrette pour rien au monde de m'être lancé ce défi j'espère donc que ça vous a plu de passer ces 24 jours avec moi que ça vous aura apporté des choses dans votre parcours photographique de me voir travailler peut-être de la motivation peut-être des idées et peut-être que vous souhaiterez vous aussi pour l'année 2023 réaliser ce type de défi je vais donc clôturer cette vidéo en vous invitant comme d'habitude à la liker à la commenter à la partager et on se retrouve très très vite pour un petit débriefing des photos mass savoir quelle était votre photo mass préférée mais aussi pour que je puisse répondre à toutes les questions que vous m'avez laissé sous chacune des vidéos je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis donc à très vite allez ciao 1 1 1 1 1 1 1 1